Il y avait cet aphorisme de Kafka, enfin cette notation de Kafka, qui me tournait un peu dans l'oreille, mais je ne l'avais que partiellement. « Loin, loin de toi se déroule l'histoire mondiale ». Je n'avais que ce début, là. Voilà, qui me parlait beaucoup, enfin, qui est, voilà, loin de moi, en effet, se déroule l'histoire mondiale. Bon, c'est la position du dramaturge. Et puis, je suis allé quand même rechercher la fin de cet aphorisme, car il me semblait qu'il y avait une chute, et là, j'ai été saisi, puisque la chute, c'est « Donc, loin, loin de toi se déroule l'histoire mondiale, virgule, l'histoire mondiale de ton âme ». Voilà. Alors, là, je me suis vraiment demandé ce que ça voulait dire. Et je me suis aperçu que j'étais passé à côté de beaucoup de choses sur, au fond, la relation que nous avons au monde, cette façon que nous avons de croire que nous regardons le monde, en oubliant que nous faisons partie de cela même que nous regardons et que nous considérons. C'est-à-dire, nous sommes partie du monde. Nous sommes au monde. Nous ne sommes pas dans le monde. Être au monde, c'est quelque chose de, finalement, c'est une question philosophique très brûlante. Et je pense que ça l'est particulièrement pour le théâtre, pour le dramaturge. Qu'est-ce que c'est qu'être au monde, quoi ? « Venir au monde ». Qu'est-ce que c'est que cet enlassement ? Cet enlassement toujours provisoire, qui se fait, qui se défait, cette copulation, qui a lieu, qui n'a plus lieu, qui se reprend, qui se diversifie, etc. Donc, voilà. Ça s'est noué au projet. Ça s'est complètement noué au projet. Et du coup, et à cette idée de variété et de diversité. Donc, il y avait à la fois le monde, c'est-à-dire le Mexique, c'est-à-dire la Turquie, c'est-à-dire les réfugiés, c'est-à-dire les guerres, c'est-à-dire tout ce qu'on veut. Mais aussi l'expérience tout à fait intime d'une relation amoureuse, d'une écriture, de choses qui sont directement tirées de ma vie, ou d'autres vies, ou de vies inventées, etc. C'est-à-dire la possibilité de combiner, au fond, un regard sur le vaste monde et un regard sur le monde microscopique, qui peut être mon territoire existentiel, très restreint. Il y a une phrase aussi qui continue de nourrir beaucoup cette expérience. C'est une phrase de Deleuze et Guattari dans « Mille plateaux » où ils disent « On a peint le monde sur soi et pas soi sur le monde. » On a peint le monde sur soi. Et au fond, c'est ça. Je m'efforce de peindre le monde sur moi. Et pas moi sur le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout de l'autofiction, ce n'est pas ma vie, mon œuvre et mes affres et mes tourments. Mais c'est l'ombre portée des mouvements du monde sur mon propre regard, sur ma propre perception. Les pièces ne se ressemblent pas. Elles sont tout le temps en rupture les unes avec les autres. La question de l'international, du voyage, des frontières, des circulations, du « là-bas » revient de façon récurrente. Donc, il y a ce côté histoire mondiale. Mais c'est toujours l'histoire mondiale de, non pas mon âme, mais de ton âme, ton âme, lecteur, mon semblable, mon frère. Voilà. Dans ce sens-là. Et c'est au fond une divagation. C'est une divagation. C'est une promenade divagante, extraordinairement contrastée. Je suis assez content d'ailleurs de voir qu'il y a de la comédie aussi qui vient dedans, alors que j'étais totalement empêché d'écrire de la comédie. Moi qui, par ailleurs, aime beaucoup rire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, oui, ça vient. Il y a cette diversité, oui, ces différences de tonalités qui sont très jouissives, en fait. Extrêmement jouissives. Alors, que dire ? Là, donc, on va publier un premier volume de 18 pièces. Il y a une très grande diversité aussi dans ces 18 pièces, quoi. Je ne pense pas qu'on puisse donner un fil rouge, si ce n'est que toutes ces pièces sont écrites pour une troupe virtuelle de 6 acteurs, 3 hommes, 3 femmes, de 25, 45 et 60 ans. Et donc, à chaque fois, il y a 3 acteurs qui sont, en quelque sorte, puisés dans cette troupe. Ça fait 21 combinaisons au total, 3 sur 6. Et donc, je travaille aussi sur cette combinatoire en essayant d'équilibrer à peu près le nombre de rôles pour le nombre d'acteurs. Ça fait aussi partie de mon bagage de contraintes, ce que Montesquieu appelait la chaîne secrète. Voilà. Mais il disait, d'ailleurs, une chaîne secrète qui lie, disons, toutes les formes entre elles est inconnue, disait-il. Je n'ai jamais compris, d'ailleurs, si c'était inconnu de lui. Voilà. Mais je pense qu'il y a ça. Il y a une chaîne secrète et inconnue qui tient ensemble toutes ces pièces. Merci. Merci.